Allez, on part à Monaco, dans une caverne d'Ali Baba, celle de Rachel Pierron, dont la boutique est spécialisée dans les figurines. Alors les figurines, c'est un monde extrêmement codé, tout comme les œuvres d'art. Les figurines recherchées par les collectionneurs sont numérotées et en série limitée. Est-ce qu'il y a un livre des codes de figurines ? Bonjour Rachel. Bonjour. Oui, effectivement, il existe un livre qui s'appelle le CAC 3D, qui reprend toutes les figurines qui existent, plus ou moins, avec la cote actuelle. Alors parlez-nous du monde qu'on va voir, puisqu'on a fait des images de votre magasin à Monaco, où vous avez toutes les figurines qui existent, en tout cas toutes celles qui sortent en France tous les jours. Oui, j'essaie absolument d'acheter en fait tout ce qui sort, tout ce qui est distribué par la France, de manière à ce que les collectionneurs qui viennent chez moi trouvent leurs envies, leurs désirs, tout ce qu'ils recherchent en fait. Ils savent qu'ils trouveront les dernières pièces sorties chez moi. Alors quelles sont les pièces phares justement, en ce moment, qui sont les plus cotées, les plus recherchées ? C'est toujours Tintin, ça fait des années que ça existe, et c'est toujours pareil, la cote est pour Tintin. C'est suivi après assez rapidement par Acerix, le mode de Franquin, Gaston Lagaffe, Marcius Pilamy. Les schtroumpfs marchent toujours très bien aussi. Et puis bon, tout ce qui est princesse, tout ce qui est Disney aussi à la cote pour les plus jeunes. Alors il n'y a pas que du plastique, parce qu'on a l'impression, des figurines c'est que du plastique, mais il y a des vraies, des pièces avec des matières nobles. Oui, en fait toutes les grosses pièces se sont réalisées en résine, et les pièces qui sont plus petites sont en plomb. Alors il y a des figurines, en majeure partie dans votre magasin à Monaco, mais aussi vous avez des caricatures. Racontez-nous vos caricatures. Oui, on n'est plus dans le domaine de la BD, mais ça s'en rapproche beaucoup. Donc je trouvais que c'était sympathique de mettre des personnages connus, personnages français, des acteurs, des chanteurs dans ma boutique. Et on a la chance d'avoir un sculpteur hors pair qui est Saint-Emmeth en France, qui nous fait des magnifiques caricatures sur les tontons-flingueurs, le clan des Siciliens, la Grande Traversée. Donc on retrouve tous les grands classiques français. Et puis il y a des pin-up, là aussi, qui sont très recherchés. Et puis vous allez nous donner une petite idée de prix aussi, Rachel. Oui, les pin-up, effectivement, ça c'est un autre monde. C'est plus le côté adulte, ce sont toutes des BD, des pin-up sortis de BD, plus ou moins érotiques. J'avoue que c'est plutôt une clientèle masculine. Et après, au niveau des prix, on va partir de 5 euros sur des petites figurines en plastique jusqu'à 3 000, 4 000 euros, voire plus, en fonction des pièces, des éditions qui sont très limitées. Et voilà, donc nous étions avec vous, Rachel Pierron, depuis votre boutique de figurines. Vous êtes la spécialiste à Monaco. Petite idée pour Noël, pour ceux que ça intéresse, et les collectionneurs toute l'année, évidemment. Merci Rachel Pierron d'avoir été avec nous.